Bonjour messieurs-dames, bienvenue sur Autozone en Rignons. Pour l'essai de cette petite Mini, alors aujourd'hui il s'agit de la Mini Coupé. Alors Mini tente de diversifier au maximum sa gamme, aujourd'hui on a le modèle qui fait le moins de concessions, c'est-à-dire on est dans une stricte de place, il s'agit de la Mini Coupé Cooper S, alors au niveau de la ligne, la voiture n'a pris que 2 cm en longueur, on a droit à une petite malle, au niveau du toit on a juste droit à une casquette, ça donne vraiment un look bien à part à cette Mini Coupé. Pour le reste, au niveau du châssis des trains roulants c'est la même chose qu'une Mini hatch normale. A bord, c'est pareil, on a la même finition, aujourd'hui on est gâté puisqu'on a du cuir, de l'Alcantara, des plastiques couleur carbone, et on a une sellerie totalement en cuir. Alors le plus intéressant évidemment pour la Mini, c'est la conduite. On a donc le 1.6L turbo de la Cooper S qui développe 184 chevaux et 240 Nm de couple. Alors à la conduite, c'est quand même un véhicule qui est assez dur, dur au niveau de ses suspensions, très peu de débattement, mais c'est ce qu'on aime chez la Mini avec ce sentiment d'être dans un kart. On a aussi une direction assez dure, et là pourtant on est en position confort, alors on ne va pas tarder, on va la mettre directement en mode sport, c'est-à-dire que la direction se durcit et que l'accélérateur devient plus réactif, pour être encore plus précis. Pas de problème au niveau du moteur, parce qu'on est un moteur qui relance très bien dès les bas régimes. On a vraiment un châssis d'enfer. Surtout sur surface plane, où le véhicule ne sautit pas. On est vraiment comme sur des rails. Il n'y a qu'en sortie de virage, on va avoir une Mini qui a un petit problème de motricité, mais ça fait partie de son charme. Alors on peut aussi déconnecter le SP, si on veut vraiment s'amuser. La Mini reste de toute façon très sécurisante. Il faut s'amuser sur les petits chemins sinueux. Cette Mini coupée, malgré ce petit manque en résisté, parce qu'on rappelle qu'on a qu'une casquette sur la tête, elle est vraiment construite comme un cabriolet presque. Sauf que là, on a une casquette rigide. Alors l'avantage avec cette Mini coupée, c'est qu'on a quand même un centre de gravité qui est assez bas. Donc Mini a voulu faire dans l'extrême. Et c'est vraiment réussi, parce qu'on prend vraiment énormément de plaisir à la piloter en mode sport. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de cette Mini coupée, qu'on n'avait pas eu l'occasion d'essayer depuis sa sortie. Voilà, c'est chose faite. Et nous, on se retrouve très bientôt sur AutoZone Réunion. A bientôt !